Bienvenue pour cette troisième séance autour de Sparkle qui s'adresse plus particulièrement aux personnes débutantes. On va continuer à explorer les subtilités des bases de la syntaxe Sparkle pour pouvoir écrire les requêtes et récupérer les données Wikidata que vous voulez et qui sont disponibles. Comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat que je surveille en parallèle et on est parti sur mon écran alors ce que je voulais faire un petit rappel avant c'est que avant de faire des requêtes Wikidata Sparkle autour de Wikidata c'est toujours une bonne idée aussi pour ceux qui sont perdus de toujours regarder un peu comment est fait un élément Wikidata vous prenez un élément d'ailleurs on peut prendre un élément au hasard il y a un bout d'un élément au hasard ici à gauche qui permet de montrer comment sont structurées les données dans Wikidata parce que pour poser une question faut avoir une idée de ce sur quoi on peut poser la question finalement donc là par exemple on a un élément au hasard mais comme souvent sur Wikidata quand on fait un élément au hasard on tombe sur une publication scientifique et donc vous avez les infos un identifiant url un titre etc et après vous avez les données elles mêmes donc par exemple vous avez des choses que vous retrouvez quasiment tout le temps nature de l'élément ça vous le trouverez sur la plupart des éléments là c'est un article donc un titre un sujet sur les ligaments croisés antérieurs et antérieurs cruciates ligament reconstruction reconstruction des ligaments les auteurs l'auteur ceux pour lesquels on connaît un élément ceux pour lesquels il ya une on connaît pas les ventes on connaît son nom mais on n'a pas d'éléments donc on connaît juste son nom typiquement ça c'est le genre de truc à savoir que les auteurs peuvent être stockés de façon différente dans Wikidata la langue du de la publication la date de la publication dans quel journal ça a été publié enfin quel document en l'occurrence un journal mais ça pourrait être une revue un magazine une anthologie peu importe le volume le nombre de pages le numéro des identifiants etc et du coup parfois notamment pour les débutants quand on fait des requêtes Wikidata on s'attend à avoir des résultats d'une certaine façon ou d'une autre et on les a pas et c'est toujours bien de regarder un des éléments qu'on sait devoir être une réponse et du coup pouvoir tester vous dire ah bah oui mais c'est parce que j'ai utilisé date au lieu de date de publication par exemple il ya des propriétés qui sont un peu similaires parfois il est jamais inutile de de regarder comment sont structurés les éléments eux-mêmes dans Wikidata voilà ça c'est un petit rappel de base qu'on m'avait signalé le quai service pour rappel il est l'adresse quoi il prend wikidata.org que vous pouvez taper par coeur mettre dans vos favoris peu importe on retrouve le lien aussi toujours ici pareil un peu plus bas ici un bouton aide où on trouve plein d'aides sur Wikidata notamment mais il ya aussi de l'aide sur le sparkle display dans Wikidata donc sans plus tarder hop là on va grandir puis c'est en plein écran une requête sparkle donc toujours les mêmes éléments structurant globaux un select et un c'est ce qu'on veut sélectionner d'ailleurs c'est l'affichage n'est pas très net peut-être qu'on a grandissant pour ceux qui me regardent dans direct sur twitch ça peut aussi venir de votre la résolution que vous choisissez dans twitch il ya moyen de sélectionner donc les variables les choses que l'on veut sélectionner et donc là j'avais envie de partir sur un exemple sur un non pas des publications mais des sur les auteurs donc on va prendre une variable qu'on va appeler auteur puis on va parce que je veux pas juste les identifiants je veux leur nom complet en français on va prendre auteur label donc auteur label ne marche qu'avec le petit code magique service que vous n'avez pas besoin de connaître par coeur comme d'habitude vous commencez à taper le mot contre l'espace pour auto complétion si ça marche et vous pouvez sélectionner la ligne et ne pas vous en préoccuper avec auto language qui récupère automatiquement la langue de l'interface 1 donc si ici le sélectionner l'auteur ici il faut bien penser à poser la question et définir en fait des conditions qui disent à quoi correspond l'auteur donc pareil je fais auto complétion hauteur donc l'auteur je sais que par exemple il est un peu importe on va dire qu'il est il a étudié un par exemple scolarité derrière on voit je me souviens plus du nom exactement étudier à mais quand je commence à taper où il a étudié le mot magique trouve automatiquement que c'est ce que je cherchais c'était scolarité il donne le code tout seul et donc soit je mets une variable qui pourrait être ici une école soit si je sais que je veux que des auteurs qui ont étudié par exemple à 22 quelle université une des deux universités de rennes peut taper pareil je tape pas université rennes 2 parce que je sais jamais si c'est en chiffre romain ou etc je tape rennes 2 comme ça et avec le jeu des alias dans wiki data il va me trouver automatiquement ce que je donc là ça va peut-être m'en faire beaucoup donc en plus du select et du where donc les variables que je vais afficher les conditions que auxquelles doit répondre cette variable on peut toujours ajouter à la fin des des modificateurs je crois que ça s'appelle des précisions en fait par exemple là ça peut être une limite 10 je n'en veux que 10 résultats et pas plus là je le fais en particulier pour ne pas surcharger mon ma connexion internet pendant que je stream mais ça peut être aussi quand on débute si on n'est pas sûr de sa syntaxe et qu'on veut pas avoir de problème on peut commencer par un 10 voilà donc ça voilà ça va me donner des auteurs qui ont fait leur scolarité à un de ville gens comme ne connaissent les rennais pas que vision donc là voilà j'ai tout un tas de noms de personnes que je sais répondre à la condition que j'ai posé donc d'être étudiant à rennes 2 avoir été étudiant passer au présent on peut aller plus loin et on peut ajouter des conditions hauteur par exemple ce qui peut être intéressant c'est la date de naissance et donc là par contre je pourrais donner la date de naissance si je voulais que les auteurs mais tel jour telle année si on veut un si on sait pas on met ce qu'on appelle de nouveau une variable donc là par exemple je peux mettre date n et ça va me donner du coup une précision en plus si je le lance comme ça j'ai ajouté une condition mais je l'ai pas mis dans les variables donc toujours penser à le mettre ici si on veut l'afficher sinon à l'affichage il va me donner effectivement que les gens qui ont une date de naissance mais il va pas me l'afficher donc voilà on retrouve une dizaine de résultats avec leur date de naissance des conditions pour en ajouter d'autres si je veux par exemple m'intéresser un jumelage entre deux universités qui est passé par les deux universités je peux ajouter plusieurs conditions il a été auteur il a été étudiant arène 2 et autre part je sais pas où les gens ont été étudiants donc à la limite je vais mettre on va faire un test je ne sais pas est ce que quelqu'un a déjà été à rennes 2 et rennes ça c'est une question intéressante que je m'étais jamais posée et auquel potentiellement peut répondre sparkle il y en a quelques-uns par contre du coup j'ai jamais un limite 10 mais là ça ne sert plus à rien puisque quand on fait trop de conditions forcément on a des chiffres qui descendent très vite et là on voit là on n'a plus que sept résultats et donc ça c'est cette personne qui sont passés à la fois à rennes 1 et à la fois à rennes 2 bon ça va être vraiment court donc je retire cette condition pour pas avoir des résultats intéressants tout comme il a une date de naissance on va à la limite s'intéresser à ceux qui ont une date de décès date de mort en l'occurrence ça s'appelle sur wikidata mais c'est bien un concept et j'ajoute ici et voilà et donc j'ai ajouté ici j'ajoute ici je relance ma requête pourquoi j'ai mis un point je suis fatigué voilà une requête simple juste pour revenir sur le on peut ajouter plusieurs conditions les unes aux autres sur la même variable je voulais partager ça peut déjà être intéressant pour certains le chat pose plein de questions oui moi je ne suis pas passé ni à rennes 2 ni à rennes 1 je suis passé à une autre université ranaise reny pas de croix comme l'appel c'est un certain donc voilà là ce que j'ai fait c'est que à chaque fois je le pose des conditions sur la même personne et donc j'ai utilisé cette syntaxe là mais une autre façon d'écrire cette syntaxe là et en reprenant l'analogie de sujet verbe complément la personne a fait sa scolarité à rennes la personne a une date de naissance la personne à une date de mort en fait on peut raccourcir et mettre un point virgule ici et donc du coup en fait le point virgule ça fait que la phrase est continue la personne a fait sa scolarité à rennes et finalement c'est un peu comme un et dans une phrase un complément et à une date de mort et à une date de décès donc ça là vous voyez pour trois lignes on gagne pas forcément beaucoup de codes à ajouter mais si vous ajoutez beaucoup beaucoup de lignes des dizaines de lignes ou de conditions ça peut être pratique d'avoir ce petit raccourci de syntaxe tant qu'on y est plutôt que de prendre rennes 1 ou rennes 2 je peux mettre juste école et je peux mettre une nouvelle condition et dire que l'école est situé situé localisation administrative à rennes et donc là j'aurai du coup rennes 1 rennes 2 et d'autres écoles d'ailleurs pas forcément à rennes donc là voilà on a plein de gens qui apparaissent d'ailleurs certains plusieurs fois l'occasion parfaite question très bonne question du chat est ce qu'on peut mettre sur la même ligne comme ça oui tout à fait comme je l'ai rappelé plusieurs fois mais je vais le redire les espaces n'ont aucune importance d'ailleurs moi j'ai toujours tendance à mettre pas mal d'espaces des points en fait on peut même mettre sans les espaces et en mettre en plus court je sais pas la typographie française fait que moi j'ai tendance à mettre des espaces un peu partout et pour certains c'est plus simple de lire comme ça si vous préférez n'hésitez pas du tout moi j'aime bien mettre comme ça par habitude parce qu'on voit bien que c'est le même auteur qu'à les trois chacun fait comme comme il préfère par contre là vous voyez bien que cette ligne ici la variable de début c'est école donc je peux pas mettre si je mettais un point virgule ici là ça ne marcherait pas parce que c'est pas auteur qui est situé à rennes c'est à l'auteur qui a fait ce cas ce qu'on était dans une école et l'école elle-même est situé à rennes donc il est important de quand vous voyez le point virgule c'est bien pour rappeler que c'est bien au même endroit voilà j'ai oublié ce que je voulais dire ah oui ici et tout comme on peut raccourcir l'écriture avec des points virgule quand le sujet finalement des phrases est même et que c'est que des compléments on peut aussi simplifier parce que la limite école je pourrais mettre d'autres conditions pour l'école mais je peux mettre aussi juste la condition d'être à rennes et en plus et du coup je peux simplifier la syntaxe en mettant sans prendre l'école et en mettant comme ça ici avec un slash alors du coup c'est pas forcément parlant pour tout le monde je vais faire plus lentement vous voyez là on avait donc le point virgule il sépare deux conditions qui ont le même sujet et quand en fait là vous voyez que le sujet est pas le même mais que le sujet le sujet verbe complètement le complément ici et le sujet suivant en fait on peut le raccourcir comme ça avec un bar oblique l'auteur a fait sa scolarité dans un lieu situé à rien l'avantage de ça c'est vrai j'écris plus court l'inconvénient c'est que là par contre du coup j'ai pu le nom de l'école si je voulais récupérer le nom de l'école et le mettre dans une colonne avec cette syntaxe raccourci j'ai plus la variable école que je peux afficher par contre si je m'en fiche de cette variable c'est une variable intermédiaire qui me sert juste à faire le calcul mais finalement elle m'intéresse pas plus que ça dans le résultat ça peut être une façon de d'écrire plus plus simple voilà j'ai étrangement quand je demande l'école à rennes j'ai des trois premiers sont des musiciens de musique bretonne d'esprit jean à l'un de stevelle et l'idée ce que non les joies du du hasard oui je crois que c'est aussi dans la musique voilà ça c'était deux façons de raccourcir la syntaxe d'écrire de façon un peu plus court on pourrait même mettre encore plus court en mettant enfin un peu même enfin enchaîner les les baroblicks là j'ai pas d'exemple qui serait pertinent mais on peut faire on peut raccourcir la syntaxe comme ça là on est sur des exemples comme je disais assez court donc c'est pas forcément pertinent mais pour des exemples de code assez long vous verrez très souvent ce genre de de raccourcis dans l'écriture on me demande s'il ya une différence de perf avec et sans slash et c'est une excellente question limite le mieux c'est de faire deux fois la requête avec et sans slash normalement ça doit pas jouer beaucoup peut-être un peu raccourcir avec le slash aussi école école donc là il me l'a donné en plus d'un moment que dit donc c'est forcément assez rapide 452 millisecondes ainsi 22 millisecondes ou c'est peut-être parce que j'ai relancé plusieurs fois non en fait quand on relance plusieurs fois le résultat devient très vite très court ça change rien par contre la différence c'est que là où effectivement si je mets école label je peux avoir le nom de l'école où ils sont allés d'un esprit jean universitaire n2 c'est tous des universitaire d'ailleurs sans surprise donc voilà ça c'était pour un les exemples de quelques trucs de syntaxe que si vous regardez dans les exemples si on regarde des exemples de vie très compliqué ancienne capitale par exemple ancienne capitale il est très vite enfin il est déjà assez court mais 20 lignes et on voit qu'il ya ici une barre du coup c'est pas une barre oblique c'est une barre droite c'est pour dire l'un ou l'autre date de fin ou date de dissolution parce que c'est deux propriétés qui font la même chose finalement il ya d'autres raccourcis qui existent qui sont moins courants pas forcément m'appesantir dessus le petit bouton poubelle pour revenir à une syntaxe vierge les musiciens tu peux chercher s'ils sont tombés s'ils sont passés aux tombés de la nuit c'est une bonne question par contre avant de partir sur cela et de voir s'ils sont en passés aux tombés la nuit il faut trouver les personnes qui sont passés on va mettre personne et je suis pas sûr typiquement la propriété participant tomber de la nuit tomber de la nuit étant un festival de musique rennais tomber de la nuit un défi et pas tomber d'années l'article dictionnaire non alors c'est pas participant parce qu'on va faire c'est exactement ce que je vous donnais l'exemple du début mais un très bon exemple du coup on va sur wikidata on va sur wikidata disais-je alors est-ce que oui c'est ça que c'est effectivement la question dash bz dash c'est je pense que c'est un autre sens est-ce que c'est une personne qui est mis comme participant ont tombé la nuit ou est-ce que c'est sur l'article l'élément tombé la nuit qu'on met que cette personne a participé et on parle aussi des éditions des tombés la nuit mais ça je crois pas que les éditions les différentes éditions par année donc là j'ai pas de mon musicien qui apparaît dessus donc c'est sans doute dans le sens auquel je pensais ah bah s'il ya des j'ai rien dit qu'est ce que c'est que cet élément performant production d'art watching 4 4 ok production des arts de la scène alors là dans le domaine que je ne connais pas du tout pensez vous faire des articles de presse quel rapport avec les tombés de la nuit du coup société de production producteurs associés d'accord ça va pas nous aider non bah alors je pense que effectivement n'a pas les participants on va pas pouvoir faire cet exemple là on va revenir sur l'exemple auquel j'avais pensé mais du coup si vous voulez rentrer les données sur les festivals tombé le festival tombé la nuit et ses différentes éditions et les personnes qui ont participé n'hésitez pas à rentrer les données dans wiki data et ensuite vous pourrez faire la requête donc on reste sur des auteurs maintenant sur des articles qui ont du coup un auteur l'auteur et on peut garder les auteurs qui sont passés à rennes 2 par exemple de l'arrêté bon sens oui alors du coup comme toujours si on veut avoir un peu plus d'informations article la belle hauteur la belle je prends pas le auteur simple identifiant je prends que les libelles et en français j'avais 407 résultats je vais mettre un limite quand même c'est pas une bonne idée pour les questions de performance par contre si je demande la belle sans demander les services la belle voilà typiquement ce que ça donne ça donne des cases vides on commence avec un service la belle cette fois ci voilà donc on a par exemple bah voilà auteur 2 ça compte aussi les lois et décrets donc typiquement marie-lise le branchu passé à rennes a écrit des articles du coup c'est pas une bonne idée d'avoir appelé article je vais l'appeler texte de façon générale ce qui me permet de redire que les variables vous les appelez absolument comme vous voulez donner un nom particulier à une variable article c'est absolument pas une garantie d'avoir des articles voilà j'ai un texte comme on voit ici c'est mieux beaucoup de décret d'ailleurs de politiciens qui sont passés à rennes 2 sans surprise et après voilà typiquement ces auteurs on peut demander ces textes on peut demander un texte qui a une date de publication on l'a vu tout à l'heure différentes informations là je connais pas la date donc je mets juste date je pourrais mettre d'autres informations par exemple si je fais une bibliographie on peut mettre par exemple aussi le sujet sujet au thème principal le sujet sujet il y aura beaucoup de résultats à moi mais s'il y en a quelques-uns plus ce que j'attendais donc par exemple serge morand visiblement écrit beaucoup de textes en rapport avec afrique de l'ouest burkina face aux thaïlande enfin infection sexuellement transmissibles et c'est d'un ok il n'a pas de mauvais sujet d'étude là par exemple si je les mets dans un sens 2015-2013 je peux avoir une liste ordonnée voilà juste pour finir là dessus du coup est ce que j'ai un exemple là oui voilà par exemple cet article là on voit qu'il apparaît deux fois et c'est bien le même article parce que c'est la même date le même auteur mais il a deux sujets différents donc du coup il apparaît sur deux lignes et c'est là qu'on va prendre un des modifiers dont je vous parlais tout à l'heure ici un qui est alors j'en vais limite pour que ça soit ça se voit mieux si je lance la requête comme ça j'ai un 207 résultats et je vais reprendre la même requête je vous montrerai comme ça en vis-à-vis pour bien comparer deux on peut faire ce qu'on appelle un groupe bail et en fait on va rassembler en fait les informations qui sont les mêmes ici par exemple donc du coup le libellé la date et l'auteur et je vais garder le sujet en dehors du groupement pour l'indiquer les rassembler dans une colonne donc je vais prendre un texte la belle date et auteur la belle mais pas sujet et du coup ça j'ai jamais ici parce que c'est bien ce que je mettrais au début et dans ma syntaxe groupon case là par contre je mets les sujets la belle et je vais les appeler sujet avec un s pour bien voir qu'il n'aura plusieurs dans cette colonne case et par contre oui petit problème c'est que si je veux grouper il faut que je fasse j'ai rdfs la belle sujet de la demande explicitement le service étant un peu limité le service ici qui base la belle est un peu limité si on veut faire une opération de concaténation ou n'importe quelle opération de la vue la semaine dernière avec extraire ceux qui commencent par une première lettre je suis obligé de faire ça donc la même situation que la semaine dernière même résultat et puis du coup si je le fais pour un il faut que je le fasse pour tous donc texte rdfs la belle texte la belle hauteur rdfs la belle hauteur la même techniquement il faut un point à la fin mais vu que c'est la dernière ligne en fait le point final est obligatoire et donc là si je fais ça j'aurai finalement le résultat que je voulais donc on retrouve d'ailleurs notre serge morand ici et on retrouve que bah bah c'était celui là je crois d'ailleurs qu'on avait tout à l'heure study life cycle of etc on a deux résultats ici on retrouve bien le même article avec les deux résultats l'un après l'autre donc s'il y en a qu'un il nous en met qu'un s'il y en a plusieurs il nous en met plusieurs donc là par exemple il ya plusieurs d'ailleurs on les retrouve dans le titre les différents espèces animales on les retrouve les unes après les autres donc voilà le groupe bail qui est toujours utile de connaître je vois qu'il ya une proposition de questions de chat faut pas hésiter à poser la question directement comme ça je pourrais y répondre en temps réel en attendant que la question arrive du coup je vais pour bien comprendre comment fonctionne le groupe là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les articles les publications et j'ai groupé les sujets mais après tout on aurait pu aussi vouloir faire le contraire est groupé par sujet et pour chacun des sujets donc là je vais totalement inversé ce que j'ai écrit sujet label je vais faire le groupe enfin la concaténation groupe concat en fonction des textes quels sont les textes un texte label et je vais l'appeler texte bagnes donc là ça va me donner par exemple voilà afrique de l'ouest ça va m'en donner plusieurs publications sur le sujet thaïlande alors là du coup vu que les sujets sont longs on a un peu de mal à voir on commence où ça finit on voit avec les points c'est sans doute la fin et c'est la séparation ça permet de me rappeler que d'ailleurs je lis toujours mais séparateur c'est par un tour égale comme ça je crois que ça s'écrit donc là c'est pour dire explicitement quand je quand on les concatène par quoi je les sais pas donc là on voit que par exemple sur afrique de l'ouest il ya un premier article là et il a la barre oblique pour bien le suivant alors j'ai mis ça parce que ça a peu de chances que la barre oblique apparaissent déjà dans le titre si vous avez des titres qui ont déjà des barres oblique là faut peut-être trouver un séparateur mais là vous pouvez mettre après tout ce que vous voulez quand même même du texte complet suivi par suivi 2 on peut faire comme on veut finalement une vidéo il n'y a pas ici ça c'est pas très parlant je sais même pas si on peut pas mettre un breu pour faire un soli je sais pas si ça marche maintenant c'est qui fait pas il fait des trucs chelou si je mets le breu entre guillemets il va pas me comprendre non plus je pense non peut-être une façon de faire avec ça tirer ce qu'un part tirer c'est plus parlant ouais peut-être que si je vais dans exemple de requête de trouver ce que je cherche semble avoir déjà vu mais il ya tellement de trucs qui existent donc voilà séparateur virgule c'est que des virgules dans l'exemple le tour c'est les mêmes exemples bon bah je vais vous partager c'est lequel tel quel il ya du coup on voit que voilà si on n'a plus que 105 109 résultats puisque les sujets qui sont regroupés voilà du coup je j'attendais un peu que hbzh tu poses la question que tu voulais poser qui n'arrives pas résoudre si tu veux la poser n'hésite pas les autres personnes ont des questions si le groupage les raccourcis que j'ai présenté tout à l'heure etc sont clairs n'hésitez pas qu'est ce que je voulais montrer d'août j'ai oublié ah je cherche les epci qui sont sur plusieurs régions département ça c'est une une question qu'elle est bonne et quoi ça je pense que les données sont en wiki data donc on peut trouver ça mais ça time out alors déjà pour ceux qui savent pas les epci c'est les établissements publics intercommunaux de coopération intercommunale donc typiquement voilà les communautés de communes les communautés d'admiration les communautés urbaines les métropes urbaines etc d'ailleurs ça peut être une bonne première question type de pc par exemple qui sont du coup c'est d'être sous classe sous classe de pc ce qui va connaître le raccourci établissement public de commerce parfait là ça ça va me donner déjà un premier résultat 4 c doit être ça vous êtes les quatre que j'ai donné mais comme ça on va alors cette certitude type type la belle syndicat intercommunal plus qu'ils étaient propres j'en sais pas ce que j'attendais quand un résultat donc j'ai bien fait de vérifier c'est bien sous classe de pc donc il y en a trop si je prends comme une notée de communes c'était un pc à fiscalité propre ou je sais plus quoi c'est un établissement un pc à fiscalité propre si on veut exactement du coup c'est celui là qu'il nous faut plutôt et là j'en ai six qui sont communautés d'agglos communauté de communes communauté urbaine métropole syndicat d'agglomations nouvelles et communauté de ville ok très bien donc ça ça me donne le type mais en fait ce que je veux c'est des exemples de ce type donc je veux des on va les appeler interco qui ont pour nature l'élément d'être de ce type justement donc là voilà on a fait en deux étapes du coup et on apprend inter co la belle et donc j'ai pas là là j'ai des exemples j'en ai 42 bien plus de 42 de pc même un fils qui a été propre en france je dirais en plus on va qu'ils aient des résultats en doule peu importe un peu importe qu'ils soient en doule par contre c'est important de n'avoir que 42 je suis surpris je me confirme que c'est bien ce ah oui alors du coup on va refaire ce que j'ai dit au tout début on va sur wikidata et on va prendre communauté de communes de puis voir ce qu'ils me proposent les bastille je pense que c'est mais ça marche ah ils ont pour nature d'être le pc directement à valeur du coup j'ai pris un chemin de tourner qui n'est pas nécessaire mais qui est étrange parce que du coup si je prends charte métropole les epsi sont pas tous formatés de la même façon c'est pour ça que c'est important alors là par contre j'en ai trop parlé d'intercôt jouer bonheur pourquoi séparer et lui est en communauté d'agglo et ben ok donc ceci c'est un bon exemple parce que donc en fait la nature c'est soit d'être type soit d'être directement à valeur du coup ça montre donner l'occasion de faire un values nature et la nature c'est soit type soit directement ça et là on va mettre du coup que sa nature c'est d'être il n'accepte pas de mettre une variable un tout cas ah bah non mais je suis bête il ya pas besoin de hop là on va simplifier encore on va simplifier avec hop là et puis je vais retirer la propriété on va faire comme ça tout simplement donc sa nature c'est d'être une sous classe directe ou indirecte d'où la petite étoile que je vais expliquer d'intercommunauté à fiscalité propre donc là on a des intercôt qui ont une nature et cette nature donc avec le bar un oblique on passe à une variable d'après c'est d'être sous classe à plusieurs niveaux directement donc 0 ou plus c'est comme les catégories wikipédia finalement vous pouvez aller d'une ni à l'autre d'une sous catégorie à l'autre et avoir tout donc là si je lance un moment voilà 3500 ça ça correspond plus à ce que j'avais en tête en france voilà donc ça c'est la première partie qui était déjà un petit peu piégeuse vous remarquez que j'ai râlé sur les données qui n'étaient pas cohérentes dans wiki data mais que finalement avec un peu de d'astuces sparkle on peut trouver une façon de les trouver quand même et ensuite du coup la question c'était de ceux qui sont situés dans plusieurs départements donc l'interco est situé situé localisation administrative dans un département et donc du coup on aura situé dans un département 1 est situé dans un département 2 et donc le département 1 est un département donc il a toujours nature d'être un département français là je peux copier coller et mettre la même chose pour le département 2 à limite est important je vais faire un filtre on a vu aussi rapidement la dernière fois de dire que le département et le département 2 n'est pas le même ce sont bien des variables différentes et là voilà j'ai quelques exemples qui semblent pas mal en plus parce que redon la guérande effectivement ça doit être à cheval sur deux sur deux départements ça me semble pas mal 236 bon résultat par contre la limite pourrait en avoir une certitude plutôt que juste l'affiché comme ça je peux mettre ici dpt 1 département un label et département 2 libellé pareil et comme ça il les affiche et je suis sûr que voilà par exemple la communauté de communes de s'ablier sur sarthe est dans la sarthe et dans la mayenne le pays de naï est dans pyrénées atlantique haute pyrénées et on voit qu'il n'y a pas une deuxième fois avec haute pyrénées pyrénées atlantique donc la même paire mais dans l'autre sens du coup plutôt que de faire un est simplement différent je préfère un inférieur par exemple est ce que je peux faire comme ça où est ce que faut que je triche un peu non il faut pas le faire directement faut que je transforme en string en chaîne de caractères voilà là il m'a retiré mes doublons du coup normalement et j'ai plus que 118 résultats la moitié de ce que j'avais de taille logique donc par exemple pays de breux heure heure et loire à gloville franche-bojolais un rhône archa glo et en ardèche drôme et c'est ça et ça marche et ça marche plutôt vite en 759 millisecondes étonnant que tu aies eu un time out tout à l'heure h sans doute que tu partais sur une autre technique qui était pas on pas correcte ah ben justement il dit qui cherchait par les communes membres puis le département de celle-ci et ça partait en time out ouais je connais pas comment sont parce que les communes membres et sont indiqués comme membres d'eux ou non c'est sur la commune il ya un peu de bazar dans le mille feuilles français dans la réalité comme dans wii data donc ouais pas facile pas facile typiquement je suis pas sûr que p131 de la meilleure propriété mais je sais que c'est l'habitude que pas mal de gens ont pris sur le qui data mais une interco techniquement et pas vraiment situé dans un département de façon localisation administrative ça pourrait être d'ailleurs c'est l'occasion de vous présenter ce qu'on disait tout à l'heure lieu s'il veut parfois quand il n'y a pas d'espace l'autocomplétion ne veut pas marcher et là par exemple je voudrais faire ça ça va peut-être me donner un peu plus de résultats donc là j'en avais 118 et si je fais ça non 118 ça change rien mais du coup je peux dire que le lien entre l'interco et le département et soit cette propriété localisation administrative soit le lieu je pourrais mettre d'autres propriétés il ya peut-être d'autres façons de faire oui et du coup c'est ce que dit à charrazin c'est que si on part des communes vu qu'il ya 35000 communes en france ça va vite ça explose vite le calcul alors que si je pars des eps et c'est donc je sais qu'il ya en gros une dizaine de fois moins mon résultat est plus rapide ce qui est du coup aussi une bonne leçon sur quand vous réfléchissez à une requête là je le fais naturellement moi j'ai l'habitude ça a l'air un peu magique pour vous peut-être mais si vous le faites enfin si vous le faites il faut réfléchir à la façon dont vous voulez partir donc faut faire attention en tout cas voilà ça du coup alors sans paix 276 qui ne sert à rien ça donne un résultat sachant que là du coup j'ai fait pour les départements uniquement aurait peut-être faire pour un les régions aussi éventuellement soit faire une autre quête soit parce que le la barre droite qu'on était tout à l'heure on peut s'en servir sur une propriété mais on peut pas s'en servir sur de valeur là donc je peux pas dire comme ça puis région française il veut pas faire l'autocomplete n'est pas gentil si je fais ça ça ne devrait pas marcher je crois c'est l'occasion de tester non ça marche pas parce qu'ils me semblent c'est une syntaxe invalide donc on reste là dessus et puis et puis voilà ça répond déjà pas mal à la question je sais pas quelle était la question derrière peut-être une utilisation spécifique mais souvent à la limite les derniers raffinage peut-être qu'il faut pas les faire forcément en sparkle faut peut-être parfois réduire pour avoir un nombre de résultats suffisamment bas pour être parcouru à la main il est regardé à la main en fait si on veut voilà j'espère que ça répond à la question en tout cas sinon avant de hésiter pas à poser d'autres questions mais j'ai une autre chose que je voulais vous présenter avec les auteurs mamie tu reprends la requête que je dis tout à l'heure pourquoi réécrire et refaire ce qu'on avait déjà donc c'était celle là non c'était pas celle là c'était avant était avant c'était les auteurs c'est d'être celle là les auteurs qui sont passés à rennes voilà ce qu'on remet ce que j'avais tout à l'heure qui ont une date de naissance n à plus là et puis qui ont une date de mort date mort voilà donc là hop là et donc j'ai une date de naissance une date de mort et donc j'ai une série de personnes alors d'ailleurs j'en ai un julien on ferait de la métérie un cas de date de naissance donc qui apparaît deux fois mais pour ce que je vais faire c'est pas grave donc du coup là j'ai une date de naissance une date de mort mais si je veux connaître leur âge au moment de la mort ça c'est pas une donnée qui est directement dans wikidata pourquoi pour une raison simple c'est qu'il suffit de faire une soustraction de l'un puis de l'autre et puis par la différence on a l'âge à la mort puis d'ailleurs si je voulais l'âge en 1700 du coup il aurait moins 9 ans 1700 c'est un peu étrange mais on peut faire plein d'autres calculs si on veut par exemple à l'âge au jour d'aujourd'hui donc ça peut être l'anniversaire de naissance ou l'âge réel en fonction si la personne est morte ou pas l'occurrence j'ai pris des personnes décédées et donc du coup pour faire voilà ce bas en fait c'est pas beaucoup plus compliqué que date de mort de mort mon date de naissance et ça ça va me donner la différence entre les deux donc l'âge la subtilité c'est qu'on peut pas juste laisser comme ça on a toujours un sujet vers complément une phrase ou un filtre et on va utiliser ce que j'ai montré un peu vite fait l'autre jour c'est le bain et le bain ça permet d'attribuer 2 comme on le dit en anglais lié d'un calcul à une nouvelle variable donc là par exemple simple soustraction me donne en l'occurrence l'âge l'âge qui me donne en jours par défaut donc c'est pas forcément très utile pour moi de savoir qu'ils ont vécu quinze mille trois cent neuf ou quinze mille 296 jours en plus point zéro vu qu'on est toujours précision jour de façon ça sera toujours point zéro donc on peut faire d'autres calculs là dessus il ya une façon je crois de convertir élégamment sinon ce qu'on peut faire c'est tout simplement déviler par 365 et ça nous donne une idée de l'âge d'ailleurs là une donne comme un chiffre un peu étrange et même plein de chiffres après les virgules et je peux faire du coup un rond de ceci pour l'arrondir voilà ça me donne une idée de la date de l'âge à la mort par exemple si je trie quelle est la personne qui est passée à reine et qui est mort qui a vécu qu'elle est le doyen finalement des personnes ayant étudié à reine ben voilà paul ricker est mort à 92 ans et inversement le fameux julien frère la maîtrise est mort à 42 ans et mille souvestre que je connais un peu le grand littérateur de bretagne on a plusieurs oeuvres sur wiki source et non à 48 ans je ne savais pas donc voilà avec un bain on peut faire un calcul donc au début j'avais commencé par un calcul simple mais on peut vous voyez le complexifier avec le temps et sortir un âge voilà sachant qu'on pourrait faire des calculs aussi compliqué qu'on veut ensuite après ça en étape on pourrait prendre je cherche un exemple je vais vous partager déjà cette requête avant de partir en autre chose mais oui donc là j'ai pris que des personnes mortes et donc j'ai l'âge au moment la mort mais limite ce qui peut être intéressant c'est de faire ici du coup ça permet de reparler du minus donc là j'ai toujours la même chose les étudiants d'une école à reine qui ont une date de naissance et là je par contre je mets un minus autour pour dire qu'ils n'ont pas de date de mort donc là du coup j'aurais que des personnes en vie et donc du coup à limite ce qui m'intéresse c'est d'avoir l'âge des personnes en vie et je prends l'exemple des requêtes parce que je sais jamais comment on fait la variable tout dès si je me souviens bien et donc du coup c'est pas la date de mort ici qu'on va prendre mais c'est la petite fonction nao et donc là où on a donné naissance donc c'est bien l'âge qu'ils ont aujourd'hui la plus ancienne personne encore en vie que wiki data connaît qui a été étudiant arrive à rennes et donc frédéric titanga pas serré qui a l'honorable âge de 77 ans suivant jean-yves le drian 74 ans donc ça c'est a priori des gens qui sont en vie tout cas 77 c'est un âge voilà si j'avais un premier résultat avec 256 c'est peut-être juste quelqu'un pour laquelle la date de mort n'était pas connu de wiki data et le plus jeune flavia bujor à 33 ans qui n'est en 88 qui a priori aussi est toujours envie de ce que connaît wiki data c'est une logique et qu'elle a passé par une école à rien voilà je vois qu'il n'y a toujours pas de questions qu'il ya des discussions différentes dans le dans le chat tourne autour des epsi encore j'ai pas forcément envie de faire j'ai pas d'idée de requête aux trois spécis donc si vous en avez n'hésitez pas sinon j'ai partagé l'autre jour sur twitter je viens de rentrer les données sur les expositions temporaires au musée de bretagne hop là et je voulais vous montrer comment expositions temporaires donc qui ont lieu qui ont eu pour lieu le musée de bretagne tu nous fais une timeline des gens qui ont étudié à reine ah bah oui voilà j'avais fait un timeline des expos temporaires mais suis-je bête peut repartir de l'exemple que j'avais leur âge je m'en fiche du coup et je prends les auteurs qui sont nés rien donc là voilà j'ai 158 étudiants qui ont étudié à reine et du coup oui par défaut l'interface de wiki data nous donne les résultats sous forme de tableau avec le petit bouton ici on peut visualiser de différentes façons et il ya un des boutons qui est frise chronologique timeline et qui vous donne par défaut quelque chose de un soyons honnêtes assez horrible à visualiser surtout dès qu'il y a 158 résultats et en plus tous ils s'entalsent les uns sur les autres sur une période finalement assez restreinte de trois siècles donc très vite ça donne quelque chose de pas forcément très lisible voilà typiquement l'époque moderne ils sont tous à la fin ici et on n'est pas très avancé avec ça c'est sympa ça montre le résultat qu'on voulait mais ça va pas beaucoup plus loin que ça pour répondre à ce problème il ya des gens fort sympathique par ailleurs qui ont créé ce qu'on appelle l'outil histropédia en l'occurrence navino evans de son nom de famille qui a créé donc ce site citropédia voilà je cherchais ça je sais qu'il ya et sean mac bernie qui ont créé voilà les fondateurs de cet outil et qui font plein d'autres choses autour de qui est là super cool d'ailleurs n'hésitez pas à regarder et qui je sais même plus comment ça fonctionne par défaut il ya des boutons n'hésitez pas à explorer en fait moi je vais toujours en bas de la page et je vais sur le wiki d'attac way viewers est ici voilà open on peut lui mettre une requête wiki data en l'occurrence on va mettre celle que j'avais à l'instant est effectivement si j'en nage on va afficher les photos au show moule tout comme en adminus tout à l'heure on a optional par contre depuis tout à l'heure j'ai laissé auteur alors que c'est plus du tout des auteurs c'est des étudiants des personnes ayant étudié donc rien à voir ici ceci dit image c'est une bonne idée parce que ça me permet de montrer juste avant de repasser sur estropédia justement on a une fonctionnalité qui s'appelle image grid et quand je passe comme ça ici on voit les photos des dix personnes des dessins des photos des gravures on a un peu de tout voilà mais donc le point commun de cette personne et d'avoir étudié quelque part donc je prends ma requête copie colle je la mets ici et je peux dans l'absolu juste cliquer sur d'énérer timeline il va essayer de se débrouiller mais le mieux c'est quand même de lui donner deux trois infos donc là par exemple auteur ici date de début on va mettre date n date m et image pour lui dire exactement qu'est ce qu'on utilise ou mer du clic et c'est toujours une bonne idée puis mais là on peut régler aussi la densité de visualisation par contre il faut lui dise que je groupe en fonction d'auteurs et puis là donc aïe tu n'as tellement vraiment on a une vision qui déjà est un peu plus un peu plus sympathique alors pourquoi il me met des liens horribles au lieu des noms pour me troller ça marchait très bien tout à l'heure vous voyez qu'en plus quand on clique ici on a en bas le la durée de vie en fait de la naissance à la mort et que quand on zoom on a ils apparaissent les uns après les autres au fur et à mesure c'est assez dynamique ça se met en forme assez bien au final voilà j'en ai pris beaucoup qui sont à la même période donc il ya peut-être une façon d'améliorer cela est donc quand on est en mode visualisation on peut toujours revenir avec le petit bouton ici sur les exemples ça fait un peu moins peur ça continue de faire peur mais ça fait un peu moins peur on me demande si je peux zoomer sur le 21e siècle et avoir le pour éviter le biais de genre mais je peux aussi mettre tout simplement hauteur par contre non je peux pas parce que il n'y a pas d'autocomplétion donc je vais faire ici jean que les personnes de genre féminin jean à qui n'a pas il ya plus que quatre résultats d'un coup les gens rentrent rapidement puis à la limite je peux mettre voilà on a les quatre femmes voilà donc les femmes qui ont été étudiant par contre pourquoi 1 mais c'est pas hauteur c'est hauteur de la belle qu'il faut que je mette et là j'ai bien le nom et donc on peut voir les quatre femmes qui ont été étudiantes qu'ils ont connu de wiki data comme étant étudiants d'arène et on peut voir quand c'est qu'elles ont vécu chacune du coup la plus ancienne c'est du coup madeleine vivian de 1912 à 1901 à 2020 ok presque centenaire 90 ans n'est pas si longtemps que ça finalement anaïque perrault colette cogné quatrième qui apparaissait en plus le biais de gens est d'autant plus fort que j'ai demandé que des personnes décédées il doit y avoir beaucoup de femmes qui sont connues de wiki data mais qui ne sont pas mortes entre guillemets entre guillemets ou qui sont morts pour lesquels on connaît pas la date de décès donc c'est pour ça qu'un puis on peut aussi normalement je crois si on a sélectionné mais c'est simple on peut les déplacer si vous voulez faire jouer avec les fichages pour que ce soit plus visible la façon de faire et si vous cliquez dessus vous arrivez sur la page de la personne madeleine vivant a été écrivaine du coup d'accord mais je ne connaissais pas cette personne puisque centenaire ah oui j'étais en train de faire moins 10 mais non elle a fait 110 en fait et pas 90 100 plus 10 un plus suite a été un mais je filtre légendement de toute façon mais ceci dit il suffit de retirer ça par exemple la date de mort en vrai c'est si je retire la date de mort du coup ça fait plus vraiment une frise chronologique parce qu'il n'y a pas y est plus la fin mais voilà le chat calcul en maths mieux que moi mais je suis pas là pour faire des maths je suis pas venu pour souffrir je suis là pour faire 10 parquet hbz a je me dis je peux mettre ça en optional oui mais si je le mets en optional il va pas kiffer parce que comment il va tracer la ligne du début à la fin s'il n'y a pas de fin on va essayer mais je pense qu'il n'y a pas kiffé d'isabelle autissier par exemple et c'est ça du coup pour madeleine vivant il fait bien une nuit une frise chronologique pour un évisabelle autissier du coup il n'a pas de il est perdu il commence à me mettre un début de ligne il n'a pas de fin ceci dit effectivement voilà on voit quand on prend les personnes qui sont encore en vie et comme on zoome on a dans l'époque moderne beaucoup plus de personnes voilà il n'y a pas de façon simple de partager mais il ya un bouton cher ici vous avez soit le code très loin soit vous allez sur un timing url s'il veut et vous faites le raccourcissement à la main tout coups et donc la question finale à laquelle je m'attendais d'ailleurs c'est est-ce qu'on a des personnes non binaires est-ce qu'on a non binaires comme valeur d'identité de genre sur quoi j'ai cliqué non on n'a pas à rennes par contre si on prend une autre école si on prend école en général d'ailleurs il y en a quelques-uns dans d'autres écoles du coup donc au lieu de mettre ça je mets la belle donc los angeles city college on a dorian wood université de californie du sud on est ma gagné un café plusieurs universités du coup en même temps c'est normal d'avoir des personnes en vie dans l'époque moderne oui c'est normal que les personnes en vie soit en vie actuellement ce que les personnes en vie sont rarement vivantes il ya plusieurs siècles enfin les étaient vivantes il ya plusieurs siècles mais sont plus considérés comme envie donc c'est bien normal on est d'accord mais je suis dit c'est toujours bien quand on fait une enquête que sparkle ou une visualisation ou quoi que ce soit que ça correspond à ce à quoi on s'entend on s'attend si je trie par date on a claude cahune qu'un je ne sais pas comment on prononce gabriel guisto c'est en france en plus 25 octobre 1894 je ne connais pas cette personne api j'ouvre la fenêtre donc vous voyez pas en plus j'en commence je sais pas si cette personne donc visiblement là cette personne à une rue ah mais si je connais cette personne en plus ni quelque chose c'est un brelat c'est un jersey j'ai déjà vu cette c'était cette personne je connais en plus et le lycée gabriel guisto c'est à nantes effectivement donc voilà c'est un résultat l'édith me confirme ton parfait voilà je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à l'arrivée à ce qu'elle est une question encore plus compliquée mais sur les départements la requête de tout à l'heure avec les deux pc sur plusieurs départements mais le nombre de départements pas juste s'il y en a deux ça ça peut se faire avec un groupe limite je te laisse tenter à faire le groupe de tout à l'heure je reprends ma requête de virer département un département de des gardes et que départements et du coup de groupe et par département je n'ai pas le faire comment on fait les glaces à la vanille est ce que c'est une requête par quel qu'on peut faire ça est-ce qu'on a déjà un élément de glace à la vanille on a un élément gratuit vous passe faut se méfier un parc elle répond pas toujours nos questions est ce qu'on a glace à la vanille contient par exemple la vérité pour propriété comprend les ingrédients et je crois que si on prend je crois que c'est la salade césar oui on a des ingrédients de la salade césar donc voilà donc la limite c'est intéressant parce que du coup là la variable vous voyez j'ai mis à la fin commence par dire ce que je connais la salade césar à un comprend des ingrédients et ses ingrédients sont donc la limite je peux mettre ingrédients je peux mettre le label je peux mettre un service label pour récupérer l'idée puis l'ingrédient il a une image à une image ça marche ils n'ont pas tous ces nuages mais ça marche pas mal mais là qu'ont plusieurs images du coup dommage mais c'est pas grave je vais montrer voilà si vous voulez faire un salade césar il vous faut ceci les oeufs la laitue romaine des croûtons ce soir ses chaillères mais ce soir chez shire soit en peau soit machin du parmesan les oeufs de huile d'olive et du poivre matières premières pour les ingrédients non je crois que c'est vraiment comprend qu'on met il y en a qui serait fait avec un césar on a vu que c'est un gagnant mais peut-être qu'il y en a d'autres effectivement qui utilisent matière première matière première en plus ces matières tout court matières matériaux dont est constitué l'objet mais c'est plus se constituer jean maison effet de briques pas sûr que ce soit on va lancer là c'est bien qu'on prend du coup pour pour les ingrédients par contre ça m'a donné une autre idée yorkoil me dit que je kiffe bon bah très bien qu'est ce que je voulais dire pour finir ah oui on me dit dans le chat que pour glace et la vanille justement il y avait matériaux de galvanis et pour un gâteau oui c'est vrai que pour un gâteau on assemble vraiment des matériaux des ingrédients mais quand on tape ceci c'est étrange parce que quand je tape ingrédients ici vous voyez bien que ce qu'on propose c'est d'abord qu'on prend un matériau aussi en fait ouais il faut faire les deux en fait vous mettre avec la fameuse barre dont j'avais tout à l'heure comprend et matériaux on a d'autres propriétés d'ailleurs un principe actif comme ça là vous êtes sûr d'un d'avoir dans tous les cas ah oui alors c'est ça que je voulais dire là du coup si j'ai plusieurs fois ingrédients il me le donne plusieurs fois si l'ingrédient à plusieurs images il me donne plusieurs images et donc du coup il faut utiliser un simple 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 image du coup et du coup un ingrédient par contre ça il n'a toujours qu'un point il apparaît pas en double normalement ingrédients et par contre du coup puis je fais un groupage c'est comme à une concaténation il faut que je fasse ingrédients d'abord et ingrédients la belle peinture et voilà et donc là j'ai bien sept résultats et sans doublons et l'image je peux la mettre en optional comme ça si j'ai pas au chôneau les petits ce soir au plat comme ça j'ai pas quoi faire ce soir vous pouvez faire une photo de jus de citron ou ajouté sur l'élément wiki data j'utiliseront une photo et vous avez de quoi faire une recette parfaite je sais même plus sur quoi on était du coup du coup là si vous changez pour du coup là revenir à la glace à la vanille ça marche aussi du coup puisque j'ai mis les deux propriétés et donc par contre glace à la vanille il ya besoin d'un peu plus que de l'extrait de vanille pour le faire mais si on prend un gâteau si on prend au hasard le quignan parce que j'ai faim et en plus vous m'avez donné ouais sucre beurre pâte ouais c'est pas la pâte à pizza mais bon oui voudrait mieux mettre farine pareil ça sera corrigé du coup vous pouvez juste changer le premier élément ici et vous donner des idées de recettes de ce que vous voulez on va réasser sur la salade césar partagé parce que c'est quand même celle qui nous donnait le plus de résultats enfin un résultat intéressant et je sais que pour certaines recettes notamment suédoises ils sont ils ont rentré assez en détail certaines recettes suédoises donc vous avez non seulement les ingrédients mais aussi les quantités donc là on peut arriver vraiment à faire une recette de cuisine voilà j'espère que voilà on ne savait pas mais on a fini là dessus j'espère ça vous a plu quand même du coup non pas le surstroming n'ont pas le chute on voit les wikimédiens qui étaient présents à stockholm qui ont qui ont été marqués par l'expérience du surstroming il n'y a pas vraiment de recettes ensuite pour le poisson et le laisser pour rire dans sa canette j'ai faim maintenant mais surstroming ça arrête de donner fin voilà du coup c'était déjà la troisième séance débutant entre guillemets autour de sparkle je pense qu'on a fait le tour des bases mais il doit rester sans doute des choses encore à faire donc si vous avez des idées des suggestions n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas forcément d'idées pour la suite j'ai pas envie de partir forcément très loin yes you can ask question in english if you want no problem avec un even answer in english dont hésitez et back in french way pour les prochaines séances si vous avez des questions n'hésitez pas notamment des points vous voudriez approfondir parce que j'ai quand même ouvert les bases de la syntaxe les différentes propriétés les chemins ce genre de choses je sais pas forcément de quoi parler sans aller trop loin dans les détails pour les sans doute ça sera la dernière séance la quatrième séance pour les butons voilà je n'en ai pas eu je suis le question qui s'appelle et du coup oui on peut faire tellement de choses avec sparkle que pour la dernière séance je suis pas forcément sûr dans quelle direction partir je peux partir dans les coordonnées les cartes ce genre de chose mais ça va vite devenir compliqué not a question more like praise for using wikidata wikidata queen and shine yeah thanks yes wikidata is wonderful wikidata queen and shine will allow to do cool things with wikidata that's true je vois qu'il y a des discussions aussi sur la composition du quignon man effectivement la pâte est un ingrédient et la pâte à elle-même d'autres ingrédients c'est quelque chose qu'on peut requêter d'ailleurs dans ma requête je pourrais dire et pour les ingrédients voir s'il faut les faire faire à partir d'autres choses par exemple est ce que je veux faire mon extrait de vanille à la main moi même bah oui on peut trouver la recette de l'extrait de vanille puisque certains ingrédients eux mêmes des recettes pareil pour n'importe quelle tarte d'ailleurs on pouvait aller acheter la pâte toute faite faire votre pâte à pizza à la main comme vous voulez c'est pas moi qui ai complété bon très bien ben merci beaucoup à tous ceux qui est toute seule et ceux qui étaient présents on avait encore pas mal de monde ce soir ça a l'air de plaire clignement des galbert un point c'est tout queen ça veut dire gâteau quand même ça veut dire gâteau au beurre biscuit au beurre on peut fusionner les deux non on peut pas donc du coup si vous avez des questions pour la semaine prochaine n'hésitez pas vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux arrobas belette sur twitter sur facebook sur télégramme discord peu importe vous pouvez aussi me contacter user vignerons sur le projet wiki data il n'y a pas de problème n'hésitez pas au contraire je suis un peu en manque d'inspiration donc je serai très heureux d'avoir des idées ou des suggestions voilà merci encore pour votre présence j'espère que j'ai été suffisamment clair et si c'est pas le cas vous serez obligé de revenir semaine prochaine mardi 18 heures comme d'habitude allez ciao ciao kenavo